Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Ping, un podcast qui est sur le leadership, leadership conscient. On essaye de réinventer les manières dont on travaille et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie-Hélène Pelletier, qui est psychologue, qui est coach, qui est également conférencière. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Grégory. Comment ça va aujourd'hui? Extrêmement bien, je suis vraiment contente d'être ici avec toi et ton audience. Donc on va parler d'un livre que tu viens d'écrire, dont tu as derrière toi la cover, qui est le plan Résilience, qui est un livre qui est disponible en anglais. Pourquoi tu t'es particulièrement intéressée d'abord peut-être à la résilience? C'est venu de plusieurs côtés dans mon travail, tant en psychologie, j'ai encore une petite pratique comme psychologue, que dans mon travail de coach et dans mes conférences. Les gens sont intéressés à voir de toutes les façons possibles, comment on peut être de plus en plus et le plus possible, proactif et proactive par rapport à notre habileté à traverser les événements difficiles et en ressortir encore plus fort, plus forte, utiliser ces opportunités-là comme des moments de croissance. Et donc c'est l'intérêt des gens, du public, aussi la connaissance qu'on a dans la recherche et l'impact que ça a lorsqu'on pose des gestes pour nourrir notre résilience, particulièrement si on le fait de façon stratégique. Alors c'est l'opportunité. Parfait. On va commencer par des petites définitions parce qu'en fait ça peut sembler logique, mais en réalité ça ne l'est pas nécessairement. Deux mots qui sont importants et sur lesquels on va revenir beaucoup, c'est peut-tu nous définir ce que c'est que la santé mentale et ce que c'est que la résilience? La santé mentale, c'est notre habileté à contribuer dans notre travail, dans notre vie personnelle, apporter notre meilleur dans tout ce qu'on fait et de le faire avec énergie, satisfaction, santé. La résilience, c'est notre habileté à passer à travers des défis, les moments difficiles et en ressortir encore plus fort, plus forte, comme je le disais plus tôt. Donc il y a un élément de croissance, un élément d'apprentissage particulier à la résilience. Mais souvent, donc plus on nourrit notre résilience, plus en fait on nourrit aussi notre santé mentale. C'est que la santé mentale est un terme beaucoup plus large finalement. Très bien, très bien. Est-ce que tu as l'impression que le contexte dans lequel on vit aujourd'hui met en danger notre santé mentale et donc nous demande beaucoup plus de résilience parce que les polycrises, parce que voilà, une société qui est très complexe, qui se complexifie de jour en jour et qui peut être dystopique par endroits, on va dire. Oui, bonne question parce que pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que c'est pire maintenant en fait ? Mais une des façons d'y penser, c'est un peu comme de penser à notre santé physique. Est-ce que notre santé physique est plus à risque dans certains moments ? Ben, pardon, si on est dans un contexte où il y a plus de demandes, il fait plus froid, on est moins bien nourri, peu importe, on est autour de plein de virus, ben oui, notre santé physique peut être en fait plus à risque. Ben, c'est un peu la même chose avec notre santé mentale. Si on est dans un environnement où on reçoit beaucoup, beaucoup de demandes, telles que c'est le cas présentement, tant des demandes ponctuelles que des demandes chroniques qui sont là à long terme, comme la pandémie à travers laquelle on est passé, comme l'avènement de l'intelligence artificielle dans nos milieux de travail, dans nos vies personnelles aussi. Donc, il y a beaucoup de demandes qui s'ajoutent. Et si on n'a pas fait attention à s'assurer d'augmenter notre énergie, prendre soin de notre résilience, ben à ce moment-là, ça crée un déséquilibre qui est peut-être parfois tellement grand que oui, ça peut avoir un impact négatif sur notre résilience et éventuellement aussi notre santé mentale. Tu as dit tout à l'heure qu'on pouvait utiliser une situation difficile pour être un outil pour croître, pour devenir une personne encore plus forte. Comment on peut utiliser une période difficile ou une expérience difficile pour croître? Ça semble un peu contradictoire, a priori. Ben oui, et ça peut aller dans ce sens-là, ça peut ne pas aller dans ce sens-là, dépendamment souvent de comment on entre dans cette phase-là. Si on entre dans une phase plus difficile, plus demandante, avec un niveau de base, disons, très peu élevé, ben en fait, ça va surtout être très difficile et il y aura probablement peu d'opportunités de croissance. On va être en survie et juste espérer de s'en sortir le mieux possible, le plus vite possible aussi. Si on entre dans une période plus demandante avec un niveau de base plus élevé, donc on a de l'énergie, notre concentration est bonne, notre santé en général est bonne, on a des ressources autour de nous, ben on va pouvoir regarder les défis qui se présentent à nous, répondre à ces défis-là, aller chercher les ressources additionnelles, peu importe ce qui va faire partie de notre réponse. Et tout ça va faire qu'on va pouvoir apprendre de cette expérience-là, que cette expérience-là va maintenant faire partie de l'ensemble des choses qui ont influencé comment on pense, comment on se sent, comment on réagit. Et là, oui, il y a une opportunité de croissance. Alors, voilà, c'est un peu comme ça, c'est comment on bâtit, on augmente notre niveau de base, comme j'appelle parfois, afin d'entrer dans ces périodes-là qui vont être souvent récurrentes, qui vont en avoir plusieurs, et qu'en fait, on va apprécier ces périodes-là. Ça va être des opportunités qu'on recherche. Souvent, on aime bien, dans notre travail ou même dans notre vie personnelle, faire face à des nouveaux défis, des situations auxquelles on n'a pas encore été confrontés et découvrir comment on va passer à travers cette situation-là. Dans un contexte de travail, souvent, ça fait partie de pourquoi on a choisi des rôles de leadership, des rôles de manager, des rôles dans lesquels notre tâche principale, quand tout va bien, on ne s'en occupe pas. On est principalement impliqué lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tel que prévu. Mais si on veut apporter notre meilleur, si on veut continuer à retirer une satisfaction aussi de ces situations-là, on veut avoir notre résilience avec nous. Est-ce qu'on est tous égaux devant la résilience ou pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui naissent avec plus de résilience? Ou comment on peut construire sa résilience? Parce que je crois que dans ton livre, tu expliques bien que la résilience, ce n'est pas un talent, c'est une compétence qu'on se développe au final. Bien oui, c'est ça, effectivement. Et on sait de la recherche que la résilience n'est pas un trait de personnalité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est en nous, et on l'a ou on ne l'a pas, et ça s'arrête là, non. On sait de la recherche qu'il y a certains traits de personnalité qui influencent potentiellement une plus grande résilience, comme par exemple une tendance à être optimiste. OK, ça va avoir une influence. Sauf que même si ça a une influence, la résilience, c'est plus un état qu'on peut influencer. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, quand tu as ta question de « OK, comment on fait alors? » Et voici la chose intéressante. Souvent, lorsqu'on regarde le début de notre carrière, la première décennie, pour plusieurs personnes, c'est dans la vingtaine ou début trentaine, bien souvent les conditions, même si on n'y portait pas attention de façon délibérée, les conditions qui en fait augmentaient notre résilience étaient là. On avait des amis avec qui on passait du temps. On prenait soin de notre santé physique. On était plus jeunes, évidemment. Donc déjà, il y a des choses qui étaient naturellement plus présentes. On se nourrissait bien. On avait des choses qui nous rendaient heureux, heureuses dans nos vies. Souvent, ce qui arrive à travers le temps, c'est que les demandes deviennent tellement plus grandes et plus nombreuses que finalement, naturellement, encore une fois, sans une décision délibérée, on laisse aller certains de ces comportements-là qui en fait nous aideraient à maintenir une meilleure résilience. Donc souvent, et là c'est ce que je dis dans le livre, ce qu'on va vouloir faire, qu'est-ce qui va représenter la meilleure ou l'ensemble des meilleures prochaines actions pour toi, Grégory, ou pour moi, bien en fait, ça va être différent. Mais ce qu'on sait de la recherche, c'est qu'il y a quand même plusieurs catégories, disons, d'actions auxquelles on veut porter attention parce qu'on sait de la recherche qu'elles ont une influence. Donc, et c'est des choses qu'on sait, c'est pas un problème de connaissance. On sait très bien que oui, si on fait plus d'exercices type cardiovasculaire, entraînement en force, activités de type méditatif, comme le yoga ou la méditation. Donc ça, ça aide. La nutrition, diète méditerranéenne particulièrement, est éprouvée par la recherche comme ayant une influence très positive sur notre résilience. La quantité de sommeil qu'on a, la quantité de temps qu'on passe avec des gens avec qui on a envie de passer du temps. Ça, c'est les quatre qui souvent vont ressortir le plus souvent dans le domaine de la recherche. Il y en a d'autres. Si on a un intérêt pour une certaine spiritualité, c'est une bonne chose à nourrir aussi. Pour certaines personnes, le bénévolat, le temps dans la nature, il y en a d'autres. Mais ce qui est surtout important, c'est comment, compte tenu d'un horaire très chargé, le tien, le mien, celui de la plupart des gens, comment on peut être stratégique pour identifier où je peux investir mon temps par rapport à ces activités-là afin d'en fait faire une différence. Parce que sinon, en l'absence d'un plan stratégique, on va être très occupé, on sait ce qu'on devrait faire et on ne le fait pas ou très peu. Parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est que les quatre premiers auxquels tu faisais référence, c'est-à-dire, si je reprends, il y a le sport, l'alimentation, le sommeil, la foi, les croyances spirituelles de manière générale, et la cinquième, c'était le fait de donner du temps à des associations, se promener dans la nature, etc. C'est les mêmes éléments qu'on retrouve dans l'étude de Harvard sur le bonheur, en réalité. Et donc, on sait. La science est très claire, on sait. Maintenant, il y a deux choses sur lesquelles je voulais te voir réagir. D'abord, la première, c'est que l'incertitude, la période dans laquelle on est en train de traverser en ce moment, elle peut générer deux types de réponses. La première, ça peut être une réponse de curiosité, de prise de risque, de voies alternatives, je vais aller essayer une nouvelle chose, etc. Ce que tu décrivais tout à l'heure. La deuxième manière de réagir, qu'on voit beaucoup en Europe, je ne sais pas si c'est le cas au Canada, c'est un retour à des choses sur lesquelles j'ai des certitudes. Donc, c'est un retour à des valeurs un peu traditionnelles. C'est la montée de l'extrémisme, c'est une surcharge cognitive, c'est la peur de l'échec, c'est la montée du stress, c'est la baisse de la collaboration, etc. Comment tu expliques qu'il y a ces deux voies et qu'est-ce qui fait que des personnes vont aller dans une voie ou dans l'autre, sachant qu'évidemment, quand on est leader, on a envie que les gens aillent dans la voie créative, ouverte, où il y a de la prise de risque, etc. Comment on fait pour que les gens aillent dans cette voie-là quand on est leader dans une entreprise? Parce que ce que tu décrivais tout à l'heure, ce sont des pratiques individuelles, et là, on est en train de parler de l'entreprise et c'est un autre endroit, finalement. Oui, et dans le milieu de travail, lorsqu'on pense à la résilience dans un milieu de travail, on veut, en fait, comme tu le fais présentement, y penser, oui, d'un point de vue individuel, d'un point de vue équipe, parce que les équipes vont aussi avoir leur propre culture, et du point de vue de l'organisation au complet. C'est vraiment un système. Dans mon livre, je parle principalement de la résilience au niveau individuel, parce que, oui, ça fait partie d'un système, mais même si les défis vont être parfois dans l'équipe ou dans l'organisation, nous, comme individus, devons avoir le plus haut niveau de résilience possible pour influencer, pour participer, pour contribuer. Donc, si on pense au système, c'est un peu comme ça que je pense. Par rapport à ta question, il y a différentes façons de réagir aux différents défis. Puis, d'un côté, on pourrait regarder les réponses un peu comme tu disais, bon, le côté où, un peu, on répond avec une ouverture d'esprit, de la créativité. Puis, tu décrivais le deuxième côté comme, bon, parfois, ça va être un retour à des valeurs plus traditionnelles. Parfois, ça va être une réaction négative, en fait, aux demandes auxquelles on fait face. Mais parfois, c'est un mélange. De retourner à des valeurs plus traditionnelles peut faire partie d'être très ouvert aussi de façon créative. Parce que, je te donne un exemple. OK, donc, on a l'intelligence artificielle qui arrive de plus en plus dans nos milieux de travail. D'un côté, on peut être très ouvert, évidemment, à toutes ces opportunités-là. En même temps, ce qui va probablement faire partie de la conversation, des considérations, c'est de s'assurer de regarder qu'est-ce qui a été traditionnellement contribué par des êtres humains et qu'est-ce qu'on veut potentiellement laisser à des êtres humains comme tâche, comme responsabilité, même si l'intelligence artificielle pourrait le faire aussi, pour d'autres raisons, parce que ça va faire qu'on va travailler ensemble comme une meilleure équipe. Donc, il y a ça. Mais si on regarde un peu la situation de... En fait, ce que tu demandes peut-être, c'est comment on peut aider toutes les personnes dans nos équipes, dans nos organisations à augmenter leur résilience. Comment on peut augmenter la résilience d'une équipe, la résilience d'une organisation? Et la définition reste la même, comme par exemple, dans une équipe, plus souvent, les gens vont penser à leur propre équipe parce que même si en fait on est en charge d'une organisation, on a notre équipe de leaders ici avec qui on travaille de façon plus rapprochée. Donc, on veut considérer quels gestes vont augmenter notre habileté comme équipe à passer à travers l'adversité et en ressortir encore plus fort, plus forte. Et ça, ça va vouloir dire différentes choses pour différentes équipes. Souvent, l'une des caractéristiques, l'une des... des... Oui, caractéristiques de l'équipe vers lesquelles on veut se tourner, c'est à quel point on a nourri la santé psychologique, la santé et la sécurité psychologique dans cette équipe-là. Parce que... Et si on regarde dans les termes qui définissent souvent une santé psychologique d'une équipe, une santé et une sécurité psychologique, ça va vouloir dire qu'on implique les gens de l'équipe dans des décisions, qu'on cherche à les engager par rapport à des situations, par exemple, difficiles, qu'on reconnaît leurs contributions, qu'on crée des situations où on va pouvoir partager nos défis puis les discuter ensemble, chercher des solutions ensemble. On va avoir des discussions sur la charge de travail. Donc, c'est des exemples d'aspects de notre travail ensemble vers lesquels on va vouloir se tourner et améliorer et qui vont faire qu'on va augmenter la résilience de notre équipe. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à partir à travers le temps, ensemble, au niveau équipe et au niveau organisation. Très bien. Il y a une neuroscientifique qui s'appelle Samak Araki qui m'expliquait que le burn-out d'un côté ou le bore-out sont les deux côtés d'une même pièce. Et elle me disait finalement, le travail, c'est un peu comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que d'un côté, quand on joue au jeu vidéo, il faut que ce soit suffisamment difficile pour que ce soit intéressant. Sinon, on tombe dans le bore-out. Et il faut que ce soit suffisamment accessible pour qu'on puisse y arriver. Sinon, on tombe dans le burn-out. Comment ça résonne chez toi, cette manière d'expliquer les choses qui est assez simple, bien sûr, ou simpliste même, mais en même temps très parlante. Est-ce que ça fait référence aux travaux et à ce que tu as pu voir en entreprise ou est-ce que tu dirais que c'est un peu différent? C'est une analogie agréable effectivement et qui nous rappelle en fait encore plus l'espèce de courbe sur le stress. On se rappelle de l'espèce de cloche comme ça, de stress qu'on a vu depuis plusieurs années évidemment qui avait l'objet de recherche il y a quelques décennies mais qui nous rappelait effectivement la même chose. C'est que trop peu de stress ou de demandes, c'est en fait pas intéressant, on n'est pas engagé à un niveau optimal et en fait, si on en a trop d'autre côté, ça ne fonctionne pas non plus. Le burn-out comme tel est un phénomène occupationnel qui a en fait trois caractéristiques et la première c'est à quel point on est exténué et cette description-là dont tu nous parles réfère probablement un peu plus à cette première caractéristique-là à quel point on est exténué. Si on n'a rien à faire c'est ennuyeux, s'il y a un bon niveau c'est bien, si on en a trop ça ne fonctionne pas. Mais en fait, la définition du burn-out telle qu'émise par l'Organisation mondiale de la santé donc a cette caractéristique-là mais aussi une deuxième et une troisième. La deuxième c'est le cynisme. Donc, on a perdu espoir que les choses puissent changer, devenir mieux. Et ça, comme tu peux voir, ça s'éloigne un petit peu peut-être de l'analogie. Il n'y a aucune analogie qui est parfaite de toute façon mais c'est la deuxième caractéristique. Et la troisième c'est un impact sur notre performance. Donc, d'un côté, oui, effectivement, s'il y a très peu de stimulation ou c'est pas assez, ça va être ennuyeux. D'un autre côté, trop c'est pas mieux non plus. Mais ça, ça fait référence seulement à l'aspect est-ce qu'on est exténué ou bien engagé. Il y a aussi les deux autres. Ok, je comprends. Une chose que je trouvais intéressante dans ton livre, tu parles de gestion cognitive et tu parles de pratiques quotidiennes pour construire sa propre résilience. Donc, on a fait référence un tout petit peu tout à l'heure au sport, à la pratique de la spiritualité, à la méditation. C'est quoi les pratiques quotidiennes qu'on peut avoir de manière hebdomadaire pour prendre soin de sa propre résilience? Ben, oui, et ce que tu viens de nommer, c'est des exemples, mais tu vois, ça va faire partie d'un plan qui doit en fait être très personnalisé. Je te donne un exemple parce que souvent, ça, c'est des exemples et oui, ils sont prouvés par la recherche. On sait, la plupart des gens, on a une idée de ce qu'on devrait faire, ce qui nous aiderait probablement parce qu'on sait ce qui nous a aidé dans le passé, parce qu'on connaît la recherche, on l'a entendu particulièrement avec la pandémie. Ce à quoi ça va ressembler pour chacun, chacune d'entre nous va vraiment dépendre de prendre un petit moment de réflexion pour regarder, OK, quelles sont mes valeurs, ce qui est plus important pour moi dans la vie. OK, bon. Deuxièmement, ben, deuxièmement, j'ai extrait moi quelques pratiques qui vont aider chaque personne à créer leur propre plan. Mais, donc, première étape, nos propres valeurs. Deuxièmement, regarder présentement dans notre contexte quelles sont mes sources de demandes, quelles sont mes sources, mes ressources, qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Et souvent déjà, en faisant cette réflexion-là, les gens réalisent que la liste de demandes est très longue. Il y a certaines choses qu'il aimerait bien avoir sur leur liste de choses qui leur donnent de l'énergie, comme oui, faire du sport par exemple, mais en fait, ça fait deux mois que pas du tout. Et le troisième, mais c'est vrai, on l'a vu ça, moi aussi, ça m'arrive aussi. Et j'invite les gens aussi à faire une réflexion sur leur contexte en général, point de vue individuel, ce qui aide, mais aussi du point de vue extérieur à eux, ce qui aide et ce qui n'aide pas. Et une fois qu'on comprend vraiment notre contexte, c'est là qu'on peut identifier quelles actions vont avoir le plus d'impact. Et donc, par exemple, je travaillais avec quelqu'un qui me disait, parmi ces valeurs, il y avait la famille, la santé, il y avait l'influence aussi dans le cadre de leur travail, par exemple. Ils ont réalisé qu'il y avait énormément de demandes. Le travail venait d'avoir une promotion, c'était très excitant tout ça, mais beaucoup de demandes, très peu de sources d'énergie. Une chose en général qui leur donne d'énergie, c'était de passer du temps avec leur jeune enfant, sauf qu'il n'y avait pas le temps vraiment de ce temps-ci. Puis dans leur contexte, ils réalisaient qu'ils ont une tendance, malheureusement, comme individu, à dire oui à tout. Lorsque les choses se présentent, ils sont vus comme une personne qui est très capable, qui en prend beaucoup tout ça. Je saute un peu quelques détails de l'exploration, mais au bout de tout ça, ce que ça fait pour cet individu-là, c'est qu'il a réalisé dans son plan stratégique, donc souvent je suggère d'essayer de faire trois piliers, bon il peut y en avoir jusqu'à quatre ou cinq, mais l'un de ses piliers, son premier, c'était d'avoir des limites. Et donc, puis tu vois, le pilier pour lui, donc c'était pas par exemple exercice ou spiritualité ou tout ça, oui c'est des trucs importants, mais pour lui, la première chose, c'était de mettre des limites, d'arrêter sa journée de travail, de prendre des engagements de la même façon qu'il le faisait dans son agenda de travail, mais de le faire avec son enfant, parce que, oui mais, c'est parce que ça protégeait son temps, sa vie était réglementée de cette façon-là, c'est pas parce que, naturellement, dans son cœur, il voulait pas, mais c'est que sa vie était tellement réglementée comme ça, que la façon de protéger ce temps-là, c'était de le mettre à l'horaire. Et à partir de ce moment-là, c'était merveilleux, parce que oui, le temps arrivait, puis bon, il y a eu d'autres piliers dans son approche, mais ça dépend, ça va dépendre des contextes de chacun. Comment toi, tu arrives à, parce qu'en fait, ce que tu disais, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'arrive pas à le faire, comment toi, tu arrives à libérer du temps, quels ont été aussi tes errements, c'est-à-dire tes erreurs, parce que j'imagine que si tu as écrit ce livre, c'est aussi parce que tu t'es trompé, forcément, d'une manière ou d'une autre. Comment tu fais pour libérer du temps pour les choses qui te semblent importantes pour ta résilience? J'essaie d'appliquer ce dont je parle dans le livre. Et oui, effectivement, des fois, ça fonctionne, des fois, ça a besoin d'un ajustement. Et c'est en fait un peu ça, l'essence du livre, dans le sens où, dans le domaine des affaires, lorsqu'on a un objectif et qu'on se crée un plan stratégique pour atteindre cet objectif-là, on regarde c'est quoi nos valeurs comme organisation, quel est le contexte actuel dans le marché, quelles forces peuvent influencer le plan, tout ça, et là, on crée notre plan. Une fois qu'on a notre plan, on l'implante et on l'évolue à travers le temps. On regarde comment ça fonctionne, si ça va bien, on continue, si on a besoin d'ajuster, c'est normal, on ajuste. Alors, même chose pour le plan résilience et même chose pour mon plan résilience à moi personnellement, ce qui arrive souvent, c'est que, bon, je vais délibérément planifier, voir comment le contexte est présentement et établir certaines choses qui fonctionnent. Et donc, ça fait que, par exemple, dans les quelques derniers mois, vu que j'avais le mois avant mon lancement, le mois du lancement du livre et le mois après, donc une période de trois mois très occupée, pardon, il y avait, j'avais, je m'étais assurée d'insérer dans un horaire avec une certaine flexibilité, mais par exemple, une méditation. Et je m'étais donné une flexibilité quant à la durée de la méditation afin que ça fonctionne. Aussitôt que ce trois mois-là a changé, mon horaire ici a changé, mon contexte a changé aussi et je n'ai pas ajusté mon plan, Grégory. Alors, la méditation n'est pas présentement aussi présente qu'elle l'était, elle va revenir, ça vient simplement maintenant, de changer un peu comment l'horaire est organisé. Donc, ça va me demander un ajustement. De la même façon qu'on ajuste une stratégie dans le domaine des affaires. C'est quoi les premières étapes pour créer un agenda d'équipe ou une structure de réunion qui incorporerait des discussions ou des activités autour de la résilience? Donc, quand je reviens au centre de l'entreprise, parce que ce que tu disais, c'est que c'est beaucoup des pratiques individuelles, mais là, on s'adresse aussi à des leaders, à des gens qui sont en entreprise. Comment je m'assure ou en tout cas, c'est quoi les premières étapes pour mettre en place ce plan résilience au sein des équipes? Oui. On en parle. On le met à l'agenda. Et je te dirais, oui, comme individu, comme leader, ayez votre propre plan stratégique et exprimez que vous l'avez et exprimez que des fois, ça ne fonctionne pas et que vous devez ajuster, mais que c'est à l'horaire ici. Parce que, comme vous le savez, comme leader, comme manager, il n'y a aucune parole qui va avoir plus d'influence que vos gestes. Donc, vous voulez faire et être vu comme une personne qui pose ces gestes-là. Particulièrement dans, par exemple, l'équipe, bien oui, on le met à l'agenda. Alors, si on a une rencontre, par exemple, à tous les mois, on a un agenda, on écrit à l'agenda, par exemple, résilience de l'équipe et ça peut commencer de façon très simple. Par exemple, et ça va varier d'une équipe à l'autre, vous pouvez, par exemple, comme la première fois, simplement prendre cinq minutes, donc on ne parle pas d'une longue conversation, mais cinq minutes pour simplement rappeler à l'équipe qu'on est passé à travers beaucoup de choses dans les derniers mois, on a beaucoup de choses qui s'en viennent dans les prochains mois, ces choses-là vont nous demander beaucoup à tous et à toutes et donc, on veut commencer à penser maintenant à comment, comme équipe, on peut augmenter notre résilience afin de passer à travers cette période-là. Et d'en profiter même et d'en ressortir encore plus fort, plus forte. Et là, on parle avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait augmenter notre résilience d'équipe? Donc, vous pouvez, comme leader, apporter certaines suggestions, mais comme vous le faites probablement pour d'autres choses, vous pouvez aussi prendre une pause et laisser l'équipe contribuer. Vous allez souvent avoir des meilleures idées. C'est aussi une façon d'avoir de l'engagement, évidemment, mais comme ça, vous allez en fait continuer à apprendre ce qui se passe vraiment dans l'équipe, ce dont l'équipe a vraiment besoin. Vous pouvez faire partie de la conversation aussi, mais sinon, c'est comme ça que je commencerais. Certaines équipes, une des équipes, l'équipe d'une personne avec qui je travaillais, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est en fait de chacun, chacune, identifier de l'information sur Internet, des brèves vidéos sur la résilience dont il faisait un extrait de quelques minutes seulement, une, deux ou trois minutes pour l'écouter ensemble comme équipe à la prochaine rencontre et en discuter. Ça se peut que ça s'applique ici, ça se peut que ça s'applique différemment, mais c'est une façon de nourrir la conversation. D'autres fois, l'organisation va avoir une stratégie santé mentale dans laquelle il va avoir la résilience, donc entrer en contact avec votre partenaire dans les ressources humaines va aussi être une bonne action à considérer. Est-ce que, parce qu'en fait, il y a eu cette idée pendant toute une période, tu sais, d'avoir des baby-foot, d'avoir un certain de choses dans l'entreprise, mais qui ont été critiquées finalement comme une approche plutôt patriarcale, c'est-à-dire, en fait, quand il s'agit de résilience et de santé mentale, chacun et chacune est différente et chacun et chacune sait finalement ce qu'il manque, c'est de l'autonomie plutôt que de dire à quelqu'un. Moi, je pense que ce qu'il faut pour ta santé mentale, c'est de faire de la méditation pleine conscience parce qu'en fait, la méditation, et tu le sais puisque tu pratiques, ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être de se balader dans la nature, ça peut être de courir, ça peut être de nager, ça peut être de s'asseoir en tailleur, pourquoi pas. En fait, il y a plusieurs formes de méditation. Donc, est-ce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire ne pas, enfin, quand tu disais écouter l'équipe, il n'y a pas aussi ce côté de ne pas être trop descendant quand il s'agit de santé mentale et de résilience, mais plutôt d'être remontant, donc d'écouter ce que les gens ont à dire et comment eux-mêmes prennent soin de leur santé mentale. Ça vient des deux côtés, je dirais, parce que dans le contexte, dans le contexte du travail, souvent l'employeur va avoir des ressources, par exemple, des possibilités d'écouter une méditation ou d'une certaine application qu'ils vont avoir, avec qui ils vont avoir une relation, donc c'est gratuit, des trucs comme ça. Et c'est utile d'être informé de quelles sont les ressources qui sont disponibles, évidemment, elles sont là, c'est encore plus facile, bon, c'est très utile. Ceci étant dit, c'est des ressources que l'employeur amène basées sur leur propre évaluation, sur la recherche, on l'espère, et dans un contexte d'objectif de l'organisation. L'organisation est là pour faire de l'argent ou vendre un certain produit, un certain service. Donc, c'est important comme nous, c'est important que pour nous, comme individus et comme équipe, on soit informé, on s'informe, on aille chercher cette information-là et qu'ensuite, on regarde qu'est-ce qui va bien fonctionner pour nous. Et donc, c'est pour ça que je te dis, c'est en fait les deux côtés. On veut aller voir c'est quoi l'information et l'obtenir et on veut nous décider qu'est-ce qu'on a besoin pour nous de façon stratégique ici maintenant, que ce soit comme individu ou comme équipe. Effectivement, on ne voudrait absolument pas que ça vienne juste de l'extérieur et surtout pas juste d'un extérieur travail parce que l'extérieur travail a ses propres objectifs et nous comme individu ici, on est, oui, en partie une personne qui travaille, mais on est aussi une personne qui a une vie personnelle à côté ici. Est-ce que ce n'est pas un sujet qui est, pour certaines personnes, compliqué à aborder en entreprise ? C'est-à-dire qu'on a tendance à séparer vie pro et vie perso et il y a plein de gens qui vont considérer que la santé mentale, d'abord, on va uniquement la considérer comme potentiellement malade. Quand on parle de santé mentale, c'est en général négatif, ce qui n'est pas le cas de la santé physique par ailleurs, comme tu le remarques dans ton livre. Et du coup, qu'ils vont considérer que de parler de ça dans l'entreprise, c'est un petit peu déplacé. Est-ce que d'abord, il n'y a pas ça ? Et puis, derrière, est-ce que c'est une compétence pour toi d'un leader de savoir mieux gérer dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire de Polycrise, la santé mentale de ses équipes ? Je pense que c'est bien, mais premièrement, oui, effectivement, on veut penser à notre santé mentale de la même façon qu'on pense à notre santé physique, ce sont les composantes de la machine ici dont on a besoin pour apporter nos contributions au travail. Donc, voilà. Oui, mais on comprend, il n'y a pas si longtemps, la santé mentale, on y pensait beaucoup plus dans le sens de maladie mentale et donc, si on n'avait pas une maladie mentale, on n'en parlait pas. Mais la réalité, c'est que non, on a une santé physique et on a une santé mentale. En fait, on a aussi une santé financière qui n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais quand même, même chose. Alors, ça fait partie de ce dont on a besoin pour bien performer ici. Dans un contexte de travail, évidemment, ce n'est pas un contexte où, de la même façon qu'on n'ira pas faire des chirurgies de façon physique, on n'ira pas non plus faire de la thérapie ici. Sauf que, s'il y a des choses qu'on peut faire qui vont contribuer à une meilleure santé psychologique qui va faire qu'on va apporter notre meilleur, bien oui, on devrait. Et donc, c'est d'identifier pour chacun, chacune d'entre nous comme leader, où est ma zone de confort par rapport à cette conversation-là. Et oui, parfois, je vais travailler en coaching avec des individus pour qu'ils et elles identifient qu'est-ce qui... Je n'ai pas besoin de devenir une nouvelle personne. Je n'ai définitivement pas besoin de dire des choses que je ne suis pas à l'aise de dire. Non, non, c'est simplement d'aller trouver c'est quoi mon niveau de confort. Et c'est un niveau de confort qui est important pour certaines personnes. Ça peut simplement uniquement être d'au lieu de dire que pendant le week-end, je suis allée faire un tour de vélo, c'était très agréable. Bien, c'est de dire je suis allée faire un tour de vélo, c'était très agréable et j'en avais besoin afin de refaire mes énergies pour cette semaine. Bien là, déjà, moi, de supporter la santé psychologique. Et oui, ça va être particulièrement important parce que plus on a l'intelligence artificielle qui est aussi un membre de nos équipes à mesure qu'on continue d'avancer, bien, les caractéristiques uniques des membres de nos équipes qui sont humains et humaines vont inclure leur santé mentale et plus comme leader, comme manager, on y porte attention, mieux c'est pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des outils pratiques et des indicateurs que les leaders doivent surveiller ou peuvent surveiller pour s'assurer de la santé mentale de leurs équipes? On peut regarder certains signes potentiels, mais on ne pourrait pas être certain et certaine. Ce n'est pas... Même moi, lorsque j'étais gestionnaire, bien que j'ai une formation de psychologue et que je sois psychologue aussi, comme gestionnaire, ce n'était pas mon rôle d'essayer de voir si et comment et exactement et de façon certaine et tout ça. Par contre, oui, on peut porter attention à des signes en général qui vont nous donner une idée de comment les gens vont probablement, mais surtout, nous rappeler de leur demander comment ça va et de leur rappeler qu'on a accès à des ressources et tout ça. Donc, des signes, par exemple, auxquels on veut porter attention, c'est notre habileté à notre concentration, notre niveau d'irritabilité. Est-ce qu'on est capable de rester relativement calme à travers les différents défis auxquels on fait face? Souvent, ça va être, ultimement, est-ce qu'on est notre soi de d'habitude? Donc, par exemple, toi, Grégory, tu es comme ça, tu es en général, tu as un bon niveau d'énergie, tu écoutes, tu regardes, tu souris parfois, bon, tout ça. Et si soudainement, alors à chaque fois qu'on se parle par exemple à distance, en fait, tu n'allumes pas ta caméra, tu ne parles pas beaucoup, bien là, je vois bien que ce n'est pas mon Grégory d'habitude. Alors, je peux simplement dire, Grégory, est-ce que ça va? Est-ce que tu veux qu'on parle un peu? Et si tu me dis, ah non, Marie-Hélène, ça va, pas besoin de parler, bien je peux quand même dire, ok, si ça change, dis-le-moi, ça me fera plaisir. Et si tu me dis, ouais, en fait, ça ne va pas tant que ça, j'aimerais bien qu'on se parle, principalement, je vais t'écouter et te rappeler des ressources auxquelles tu as accès. Le simple fait d'avoir nommé mon observation, et tu vois, je ne suis pas certaine de ce qui se passe, mais j'ai nommé mon observation et je nous ai rappelé, à moi comme à toi, qu'on a accès à des ressources. Et ça, c'est un genre de support qu'on veut se donner. Tu fais référence à des ressources que l'on a. Tu disais, on a, toi et moi, en tant que moi, manager, toi, faisant partie de l'équipe des ressources, à quelles ressources tu fais référence dans une entreprise? Ça va dépendre de chaque entreprise, ça va dépendre même dans quel pays on est parce que parfois, il va y avoir des ressources auxquelles on a accès autour de nous. Donc, par exemple, parfois ça va être notre médecin, une infirmière, parfois ça va être d'un programme d'aide aux employés dans l'entreprise, parfois ça va être des groupes de pairs. On a certains collègues qui sont managers aussi à qui on peut parler. Parfois, on va avoir accès à un programme de coaching professionnel, on peut entrer en contact avec cette personne-là. Parfois, ça va être un bon ami, une bonne amie, parfois ça va être quelqu'un au niveau de notre spiritualité à qui on se sent à l'aise de parler. Donc, ça va varier, mais il y a des ressources auxquelles on peut vouloir parler. Est-ce que ça ne s'oppose pas à ce que tu décris avec la montée de la solitude qu'on voit un peu partout dans notre société? En l'absence de gestes délibérés, oui, effectivement, il va y avoir plus de sentiments de solitude. C'est aussi d'ailleurs quelque chose qu'on voit apparaître dans le début des études reliées à l'utilisation plus grande d'intelligence artificielle dans nos contextes de travail particulièrement. Donc, oui, c'est quelque chose. La réalité, c'est que nous sommes des êtres humains. Une des choses qu'on a besoin pour notre santé en général, c'est des interactions avec des êtres humains. Et donc, on veut s'assurer de conserver ces interactions-là. C'est en fait une des recommandations à mesure qu'on inclut plus de partenaires électroniques dans notre travail, par exemple, de s'assurer qu'on garde aussi des interactions avec des gens. Donc, ça peut être mais... pas nécessairement parce qu'on en a un besoin en particulier relié à notre résilience. C'est simplement quelque chose de sain de faire. Mais oui, si effectivement on est dans une situation plus difficile, oui, on veut s'assurer d'entrer en contact avec des gens. Qu'est-ce que tu penses justement dans ce contexte-là et je sais que tu as travaillé dessus, donc d'où l'intérêt d'en parler encore plus, du travail à distance. Il y a plusieurs questions que je me pose. Il y a le travail à distance, il y a la semaine de quatre jours qui moi m'interroge et j'aimerais bien avoir ton avis de psychologue sur le sujet. Ce qui est souvent, puis ce qui continue à faire partie des conversations avec les milieux de travail, c'est d'aller chercher une collaboration dans qu'est-ce qui va bien fonctionner. Et ça va dépendre de certaines équipes, de certaines organisations. Parfois, plus on peut avoir une certaine flexibilité avec les individus, tant mieux aussi. Mais ce qu'on voit de la recherche qui fonctionne le mieux, c'est vraiment d'avoir une conversation plutôt que d'essayer d'identifier la meilleure façon et de la forcer, l'implanter de façon forcée. Et ça va varier pour vrai parce qu'il y a des contextes où les gens vont en fait préférer certaines approches, préférer certaines approches pour une période de temps. Parfois, ça va changer à travers le temps aussi. Donc, plus on garde une approche ouverte de communication, d'ajustement lorsque les ajustements sont les bienvenus, c'est probablement la meilleure chose à faire. Que ce soit pour un contexte de combien de jours par semaine on travaille, à quel endroit on travaille ces jours-là, ça va varier évidemment beaucoup d'individus à l'autre dans certaines industries, dans certaines équipes et donc l'élément commun, ça va être de travailler collaborativement à une solution. Donc, la collaboration. Et tu ne penses pas que le travail à distance peut générer de la solitude ? En fait, j'ai l'impression parfois que les salariés, les humains, ne savent pas ce qui est bien pour eux parce qu'ils réfléchissent court terme et pas long terme. Donc, à court terme, c'est vrai que le travail à distance, depuis chez soi, c'est quand même très confortable parce qu'on est chez soi, on n'a pas le stress des transports, on n'a pas la perte de temps des transports aussi, mais qu'en réalité, sur le long terme, on est moins dans la collaboration justement parce qu'on est tout seul chez soi. Est-ce que toi, tu ne penses pas que le travail à distance peut avoir cet impact négatif ? Potentiellement, mais ça dépend. Encore une fois, c'est un peu comme si on avait en fait transféré le risque. Et donc, si le risque est géré, bien, ce n'est pas nécessairement un problème. Mais si le risque est transféré et pas géré, bien oui, il peut y avoir des problèmes. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, l'aspect, la variable interaction interpersonnelle, par exemple, faisait partie du fait de se déplacer et d'aller dans un milieu de travail où il y a des gens. OK. Bon, c'était donc géré de cette façon-là. Si quelqu'un, en fait, travaille toujours de la maison maintenant, mais que cet individu-là a aussi, soit naturellement ou délibérément, des opportunités d'être en contact avec d'autres personnes fréquemment. Bien, c'est comme si, finalement, le risque de perdre des contacts sociaux avait bien été transféré parce qu'il est géré ici aussi de façon différente. Mais si, par exemple, c'était géré ici, la personne s'en va travailler à la maison et pour toutes sortes de raisons, en fait, ne voit personne, bien là, ce risque-là devient potentiellement un problème d'isolation. Donc, ça va dépendre. Une question qui peut être aussi importante, je crois, c'est parce qu'on a tous et toutes des pensées négatives de manière régulière et toi, tu abordes ça dans ton livre. Comment on fait pour contrer nos pensées négatives potentiellement? Oui. On pourrait en parler très longtemps et ça va dépendre parce que si c'était très facile, évidemment, on le ferait tous et on le ferait toutes et on n'aurait pas besoin d'en parler. Mais, à un niveau élevé, et je vais te partager une façon, un truc que je partage souvent avec les gens avec qui je travaille. fondamentalement, la plupart du temps, la façon dont on pense fonctionne. On a des pensées qui fonctionnent et on est à l'aise et nos gestes, les choix qu'on fait fonctionnent aussi. Mais parfois, on va être dans des situations difficiles et oui, nos pensées vont en fait être en spirale négative. Et, il y a toutes sortes de façons que notre cerveau va utiliser pour nous lancer dans une spirale négative. Bon, mais je te donne un exemple fréquent, c'est de se mettre à penser en tout ou rien. ben, ça fonctionnera jamais, il n'y a rien qui marche, je ne réussirai pas, j'ai tout échoué. Bon, on est toujours dans un extrême ou dans l'autre comme ça. Et bon, mais évidemment, si on pense comme ça, on va se sentir moins bien et ça se peut qu'on arrête de parler, ça se peut qu'on n'essaye rien d'autre parce que là, et moins on essaie, pire c'est, bon, et on est en spirale. L'une des choses, c'est souvent d'attraper cette pensée-là puis de dire, bon, un instant, est-ce que je suis certaine à 100% de cette pensée-là? Donc, si la pensée, c'était, il n'y a rien qui fonctionne, est-ce que je suis certaine à 100% qu'il n'y a rien qui fonctionne? Bon, là, ça me force à dire, ben non, en fait, ça ici, ça ne fonctionne pas très bien, mais il y a plusieurs autres choses qui fonctionnent bien. Simplement, ce que j'ai besoin de faire, c'est un ajustement. Et déjà là, ça m'a aidé à revenir à une pensée dite plus réaliste. On n'est pas en train de dire que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, mais on veut simplement être réaliste, voir l'ensemble de la situation. Et donc, c'est un peu un des trucs, est-ce que je suis certaine à 100% que? Et là, déjà, ça va nous permettre de prendre une petite distance et réévaluer potentiellement. Et c'est quelque chose qu'on peut faire pour nous, dans notre tête, mais qu'on peut faire avec les autres. Parce qu'évidemment, comment on pense, ça sort dans ce qu'on exprime. Et donc, si quelqu'un nous dit la même chose, on peut en fait poser la question. Est-ce que c'est... Parce qu'en fait, quand je t'écoute, je me dis, c'est vrai, mais ce que j'observe aussi autour de moi, c'est qu'il y a des personnes qui se sont construites avec une croyance que quand ils essayent, ils échouent. Et moi, par exemple, je me suis construit parce que mon expérience de vie, donc c'est rentré complètement dans ce qu'on appelle le système 1, concrètement, c'est totalement rentré dans ma logique que quand j'essaye, potentiellement, ça va échouer, bien sûr. Mais d'abord, si j'échoue, ce n'est pas grave. Et puis surtout, potentiellement, si j'y travaille, ça va réussir d'une manière ou d'une autre. Je vais en tirer quelque chose. Mais il y a des gens pour qui, s'ils font ce check, cette vérification à l'intérieur d'eux, ils vont se dire, non, en fait, vraiment, quand j'essaye, j'échoue de manière générale. Et donc, ils ne vont pas réussir. Et la question que j'ai derrière, c'est comment tu fais pour modifier ton système de pensée pour que tu te dises, en fait, si j'essaye, potentiellement, ça va réussir. Ah, et ce à quoi tu fais référence, c'est en fait un système de croyances. Donc là, c'est plus seulement la pensée dans une certaine situation, c'est un ensemble de croyances qui influencent comment on va penser dans certaines situations. Alors là, ta question, c'est comment on change, Marie-Hélène, les croyances. Alors, voici Grégory en deux secondes. Mais non, ça se fait. C'est quelque chose que souvent, les gens vont faire dans leur travail avec un psychologue, par exemple. Mais on change nos croyances à travers le temps aussi, naturellement. Souvent, en exposant notre cerveau à des expériences différentes, en s'assurant qu'on regarde vraiment l'ensemble de la situation. Donc, parfois, si on prend l'exemple que tu décris de quelqu'un qui dit, en fait, non, quand j'essaie, j'échoue. OK. Et on va assumer que la personne qui pense comme ça désire penser autrement parce que si on ne désire pas changer, il y a très peu de chances qu'on change, en fait. Mais si la personne se rend compte qu'elle a tendance à penser comme ça et qu'elle aimerait en fait penser différemment, l'une des activités à commencer à faire, puis c'est un peu ce qu'on fait même si on est comme adulte en charge d'un enfant, par exemple, que ce soit le nôtre ou l'enfant des autres, si un enfant nous dit quelque chose comme ça, on va souvent aider l'enfant à voir d'autres opportunités où en fait, non, ça n'a pas échoué. Tu vois, ce matin, tu voulais prendre un verre de jus, tu as sorti le jus du... de l'endroit où il était, peu importe, et tu as pris ton verre de jus et ça a fonctionné. Bon, c'est un petit exemple, mais quand même. Bien, nous, comme adultes, si on se trouve à être dans une situation où on commence à avoir des croyances de ce type-là et on veut que ça change, l'une des choses à considérer, c'est de s'assurer de regarder l'ensemble de nos expériences et de voir les moments où cette assumption-là, cette croyance-là, en fait, ne tenait pas, ce n'était pas vrai. Et là, ça nous force à voir que bon, ce n'est pas toujours vrai. OK. Donc là, on est en train d'insérer un peu de flexibilité versus une rigidité dans la croyance et potentiellement de l'élargir. Donc, OK, ça fait 99 fois que j'échoue, je pourrais penser que j'échoue toujours, mais non, puisque on garde l'esprit scientifique, il y a une situation ici où je n'ai pas échoué. Surprenamment, mais je n'ai pas échoué. OK. Donc, je ne peux pas garder la croyance que j'échoue 100 % du temps, clairement. Fait que c'est d'aller, de s'assurer, peut-être une façon rapide de répondre à ta question, c'est de garder un esprit scientifique, considérer ces assumptions-là comme des hypothèses qu'on peut tester et s'assurer de regarder l'ensemble des données plutôt que seulement certaines données qui confirment l'hypothèse, alors qu'il y en a d'autres, en fait, ici qui pourraient offrir d'autres explications, d'autres résultats. Une dernière question pour moi que je trouve importante parce que je crois qu'en entreprise, c'est un sujet qui est majeur. C'est quoi le lien pour toi entre la créativité et la résilience? On ne pourra probablement pas être créatif, créative, si notre résilience est à son plus bas parce que si notre résilience est à son plus bas, on est au minimum, on est en train de survivre, d'essayer de passer à travers les demandes, à travers notre journée et donc on n'a pas l'espace mental pour aller avoir des nouvelles idées, des bonnes idées, d'avoir l'état d'esprit un peu que tu décrivais, un état d'esprit de confiance qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. On est bien avant tout ça et donc ça ne nous arrivera probablement pas aussi facilement. Alors que si on a bâti notre résilience, on passe à travers les demandes, il nous reste encore du jus, il nous reste encore de l'espace pour pouvoir aller avoir des idées novatrices, collaborer avec les autres, être ouvertes à différentes opportunités et là, ça ne va être plus possible. En tout cas, ça nécessite ce que tu disais, ce travail quotidien parce qu'en réalité, c'est une pratique quotidienne, ce n'est pas en fait la résilience, ça ne peut pas être je l'ai travaillé une fois pour toutes et c'est fini, ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois travailler et retravailler comme une sorte de, comme quand tu prends soin de ton corps finalement. Le sport, tu ne peux pas te dire j'ai fait beaucoup de sport quand j'avais 15 ans et c'est fini, à 40 ans, je n'en fais plus. Ça ne marche pas comme ça malheureusement. Il faut, tout au long de sa vie, travailler sur sa résilience, c'est ça? Oui, oui et même, des fois, les gens vont dire ben en fait, je l'ai fait samedi donc je suis correct jusqu'à samedi prochain. Non plus, c'est vraiment comme tu faisais référence, une base quotidienne et si, oui, bon, effectivement, aujourd'hui, mardi, on n'a pas pu vraiment investir, ben alors, on essaie vraiment demain. Donc, c'est le plus tôt possible, c'est pas, non, c'est pas quand on avait 15 ans, mais c'est pas non plus une fois par semaine, c'est le plus souvent possible et en fait, souvent, l'autre chose à considérer, c'est si les gens ont seulement une heure par semaine, ben c'est pas une heure samedi, c'est cinq ou sept minutes à tous les jours à place pour que ce soit une petite dose plus régulière. Qu'est-ce que, si justement, on est sur une pratique de cinq à sept minutes par jour et je sais que ta réponse, ça va être, ça dépend, mais quand même, je te pose la question, est-ce qu'il y a une pratique particulière, ça peut être de la respiration consciente, ça peut être de la méditation, ça peut être se balader dehors, ça peut être de faire des exercices, est-ce qu'il y a une chose que tu recommanderais en particulier si on n'a que cinq à sept minutes par jour ? Et oui, c'est vrai que ça dépend beaucoup parce que pour certaines personnes, ça va être un meilleur investissement pour mieux dormir, pour certaines personnes, ça va être s'assurer d'avoir de la nourriture qui est en fait, qui leur donne de l'énergie, donc ça dépend. Mais je te dirais que souvent, lorsque je travaille avec les leaders, les leaders ont tendance déjà à avoir dans leur contexte la plupart du temps, pas toujours, mais un certain niveau d'exercice à l'extérieur, des trucs comme ça, un certain niveau d'interaction avec d'autres personnes, ce que souvent, les leaders, les managers ne vont pas avoir encore commencé à faire, c'est la méditation. Quelque chose qu'ils voient, qu'elles voient comme de trop lent, de trop inactif, de trop passif, donc ça ne les attire pas naturellement, même si on a essayé, ils trouvent que ça n'a pas fonctionné du tout, donc non. Mais en fait, on sait très bien de la recherche que oui, et plus vous trouvez que ça a été difficile, plus ça veut probablement dire que ce serait une bonne chose. Donc, je te répondrai à Grégory, méditation. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Hélène, c'était passionnant. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Ping. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –